Voilà, allez, on va s'asseoir sur le tapis. Ah oui, donc aussi. On va commencer assis, ici. Vous allez placer vos pieds contre pieds avant de s'allonger sur le dos, histoire un petit peu de se voir. Vous allez placer vos mains sur les tibias, là, et puis on va juste respirer tranquillement ensemble. Vous allez inspirer et relâcher, souffler. Laissez partir le nombril vers l'arrière, laissez le bassin se basculer. Et vous avancez bien vos pieds pour être bien stable et bien détendu dans la position sans que ça tire au niveau de l'arrière des jambes. Redressez, inspirez, allongez le dos sans monter les épaules. Et relâchez par le nombril pour reculer le ventre et vous soufflez. Et on est déjà un petit peu engagé pilates, puisque tout le monde connaît ou presque. Inspirez, redressez-vous, faites rouler vos ischions sur le sol. Redressez-vous, placez le bassin, allongez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et pensez que vous êtes attiré par le sommet du crâne vers le plafond. Et relâchez, soufflez par le nombril. On est là. Ok. Ici, vous allez juste redresser, inspirez, replacez le bassin, faites rouler le bassin sur les ischions pour avoir le bassin bien 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 redressé, bien placé. Et allongez toute la colonne vertébrale. Ok. Et à partir de là, on va se placer, vous allez placer vos mains devant vous. Inspirez. Et puis on va relâcher, enrouler, on va faire un spine stretch. Vous allez enrouler la colonne, enrouler la tête, enrouler le haut du corps, rester engagé au niveau des abdominaux, expirez. C'est tout petit, on commence. Et revient milieu. Et redresse, inspire. Encore. Et on va enrouler la tête, enrouler le haut du corps, expirez. Juste aller chercher un petit arrondi dans le dos avec les abdominaux engagés. Et vous revenez, expirez. Alors, je vais inspirer avant de partir. Expirez dans l'enrouler. Inspirez dans les côtes ici. Et revient, expirez. Recule le ventre. Et replace toute la colonne. Une dernière fois, inspirez avant de partir. Expirez, enroulez, lâchez la tête, enroulez les cervicales. Le milieu du dos, bas du dos, restez là. Rentrez le ventre. Vous savez que je ne vais pas, c'est un travail d'étirement de l'arrière des jambes. J'étire mon dos, je reste avec mon ventre, mon bassin placé. Je ne bascule pas vers l'avant, même si je suis souple. Et je reviens, inspirez avant, expirez, déroulez. Reviens. Ok. Relâchez. Vous allez replacer vos pieds sur le sol ici. Et vous allez, de la même façon, attraper vos tibias. Et là, avant même, on peut attraper, ici, nos fesses, nos muscles, que du muscle chez nous. Là, on attrape et on va soulever de chaque côté pour avoir bien les ischions plantées dans le sol. Là, vous attrapez vos tibias, vous allez vous redresser. Toujours chercher. Lorsque vous êtes en train de vous repousser du sol et de vous grandir, ne lâchez jamais les abdominaux. Sinon, ce sont les lombaires qui se creusent, qui se cambrent un petit peu plus et on est vraiment plus dans le dos. Nous, on est vraiment au milieu, on est placé. Donc, c'est le centre qui tient tout le dos aussi. Ok. Et relâchez, reculez le nombril. Laissez le bassin se basculer. Voilà, relâchez. J'ai toujours mes mains sur mes genoux. Je recule mon ventre, je laisse aller mes épaules un petit peu et je reviens, je me replace. Inspirez, grandissez-vous, repoussez-vous du sol, abaissez les épaules là-haut et expirez, reculez le ventre. Accompagné par un nom, un lâché au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales pour avoir la colonne dans une courbe homogène et vous revenez vous inspirer. Inspirez, repoussez-vous du sol, ne lâchez pas les abdos profonds et expirez, reculez le ventre. Oui, et encore une fois, vous inspirez à vous. Je fais une petite vérification. Inspirez, redressez-vous, candissez-vous. Là-haut, là-haut et expirez. Reculez le ventre. Laissez la courbe sans forcer au niveau du dos, juste se placer. La courbe juste se placer. Et vous revenez, ok. Vous gardez les mains sur le tibia droit et redressez, rapprochez un petit peu le pied et on va juste allonger la jambe gauche en poussant avec le talon. J'essaye de me placer bien à la verticale au niveau de mon dos. Mes épaules sont basses, mes coudes sont ouverts. Là, et je reviens. Et vous changez. Inspirez. Et pousse avec le talon et reviens. Expire. Et encore. Inspirez. Le nombril est rentré. Et reviens. Expire. Et encore. Inspirez. Pousse avec le talon. Et reviens. Expirez. Et de l'autre côté. Inspirez. Et reviens. Et expire. Ok. Et on essaie avec les deux jambes. Un petit peu plus difficile. On peut rester fléchi à un moment donné si on sent qu'au niveau de la souplesse, ça va un petit peu gêner. Pousse avec les talons. Pas forcément talons décollés comme moi. Vous pouvez garder vos talons au sol. Les genoux restent un petit peu fléchis. Peu importe. Et je reviens. On essaie de ne pas repartir en arrière. On est bien avec le dos, bien allongé. Et devant. Allongé. Poussez. Inspirez. Et reviens. Et une dernière fois. Je reste, je reste, je reste. Je résiste à cette tentation de tout lâcher et de reculer. Non ? Et une dernière fois. Inspirez. Vous savez que quand vous allongez vos bras, vous les apercevez dans votre champ visuel. Parce qu'ils sont bien placés anatomiquement. Donc un petit peu moins. 280 degrés. Et vous revenez ici. Et on va relâcher en reculant le ventre. Relâche. Ok. Et vous allez pouvoir vous placer dans le bout de votre tapis. Alors on va pouvoir se placer les pieds sur le tapis s'il est suffisamment lent. Ici. Et on va aller au sol. Encore. Vous allez inspirer. Puis vous allez reculer le ventre. Et en vous aidant de vos mains. Pour certaines personnes. Sinon vous allez directement avec les mains devant. Ici. On va reculer. Allez placer le dos au sol. Rapprochez un petit peu vos pieds. Là. Et puis étalez bien votre dos. On continue une petite mise en place ici. Vous allez prendre appui sur vos pieds. Vous allez décoller. Repoussez le sol. Décollez un petit peu votre bassin. Attrapez vos fesses avec vos mains. Essayez d'allonger le bas du dos. Pour essayer d'avoir une colonne qui est très très longue. Ok. Encore. Attrapez les fesses. Repousse le sol avec les pieds. Décolle légèrement les fesses. Et tracte-les vers les talons. Pour essayer en reposant le bassin un petit peu plus près des talons. Ok. Et là. On est là. On va faire la même chose en haut de la colonne. Vous allez attraper la base du crâne. Ici. Et on va allonger ce décoiffé. Allonger. Et je peux même. Hop. On va le faire. On se décoiffe. On allonge sa nuque sans tirer. Juste allonge et dépose le crâne au niveau du sol. Ok. Et on est bien allongé. Voilà. Ça donne une idée de la colonne lorsqu'elle est vraiment dans son allongement optimal. Voilà. On n'est pas rétréci. Détends bien les épaules. Laissez les bras le long du corps. Laissez bien, si vous pouvez, vos avant-bras sur le sol. Allongez vos mains. Ok. Et on va inspirer. Vous laissez le ventre aller vers le plafond. Laissez le dos se creuser légèrement. Et expirez. Reculez le ventre. Et vous procédez à la fermeture. À la remontée de la fermeture éclair jusque sous les côtes. Et encore, inspirez. Et expirez. À partir du haut du pubis, je recule mon ventre. Je vais le plaquer au sol et je remonte jusque sous les côtes. Au niveau de bas du sternum. À la base du sternum. Encore, inspire. Grand. Grand. Dans les côtes, mais sans monter les épaules. Et grand. Peut-être lâche le ventre encore une fois. Et expire. Engage. Et reste engagé. Resserrez vos pieds. 10 cm. Et on va inspirer. Vous expirez. Vous restez bien engagé. Vous allez monter. Pliez dans la hanche droite. Pliez le genou droit. Sans lâcher votre ventre. Ok. Vous reposez. Vous reposez. Quelques petits mouvements de placement encore. Inspirez. Reculez le ventre. Et montez la jambe gauche. Et vous reposez. Inspire. Commencez à expirer. Engage. Puis monte la jambe. Inspire en haut. Et repose. Et inspire. Commencez à expirer. Engage le centre. Et montez la jambe gauche. Et reviens. Puis on va placer la jambe droite. En tablette. On est là. Ici. Et on va reprendre nos petits mouvements. Le single leg stretch. Qu'on a déjà fait. Reviens. Vous allez juste allonger cette jambe. Et juste être vigilant. Au début du cours. Que l'allongement de cette jambe. Qui en fait est un transfert de poids du corps. Ne vous entraîne pas au niveau du dos. Dans un soulèvement. De votre adhérence au dos. Dans une modification. Vous avez bien le dos qui reste vraiment placé au sol. De la même façon. Changez. Inspirez. Expirez. Avant de décoller. Piliz dans la hanche. Décollez. Et on inspire. Et on revient. Et juste inspire. Et reviens au milieu. Et encore. Inspire. Et reviens au milieu. Ok. Redéposez. Et allez. On va allonger les bras. Placer vers le plafond les bras tendus. Et juste inspirez. De la même manière qu'on a fait avec les jambes tout de suite. Vous allongez vos bras. Vous déplacez ce poids de corps. Restez bien centré. Ne lâchez pas le dos. Ni le thorax. Ni la colonne lombaire. Et on revient au milieu. Expire. Et encore. Inspirez. Allongez le dos. Et on revient au milieu. Et on expire. Et encore. Une dernière fois. Et on inspire. Et on revient au milieu. Expire. Ok. Vous restez là. Et on va. Découler la tête au ras du sol. Enrouler le cou. On a vu ça les autres fois. On regarde devant soi. Ok. Vous allez allonger vos bras. Au ras du sol. Ce petit mouvement du hundred. Avec les battements de bras. Peut être un peu sollicitant pour la tête. Vous savez bien. Vous avez votre axe au niveau des oreilles. Et que vous fléchissez bien vos cervicales. A ce niveau là. Pour démarrer. On mettra. Les mains. Derrière la tête. Comment dire. Soulager un petit peu. Le cou. Parce que je ne vois pas tout le monde. En fait. Et vous allez placer vos doigts. Ici. Sous le crâne. La tête ne repose pas. Dans les doigts. Mais vous remontez un petit peu. Votre crâne. Avec vos doigts. Vous avez une petite résistance. Qui vous permet d'alléger. L'engagement des muscles du cou. Ok. Redéposons. On reprend ici. Les bras sont le long du corps. Et inspirez. Décolle la tête légèrement. Expirez. Enroulez le haut du corps. Allongez les bras. Reste là. Maintiens l'enroulé de la colonne. En essayant de flécher au niveau du cou. De façon à voir le nombril. Et ne pas rester ici avec la tête en arrière. Vous êtes là. Et ok. Pour celles qui peuvent. On va rester ici. Vous allez faire un bras. Celles qui ont besoin. Celles ou ceux. Je n'ai pas vu. S'il y avait ces messieurs qui étaient présents. Vous ferez un bras. Puis l'autre. Ok. Et ceux qui peuvent. Vous ferez les deux bras. On redépose. Ce sera pour la prochaine fois. On est là. On place les bras le long du corps. Donc là c'est le mouvement du hand joint. La centaine. On ne va pas faire sans. On ne va pas faire sans battement. Inspire et décollez. Enroulez. Allongez les bras. Regardez loin. Placez les mains derrière la tête. Et vous choisissez un bras ou les deux bras. C'est parti. On va faire six cycles respiratoires. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Ceux qui font le mouvement pour la première fois. Vous mettez vos mains derrière la tête. Parce que j'ai vu quelques nouvelles têtes. Et 1, 2, 3. Quelques nouveaux visages. Expire. 2, 3, 4, 5. Et encore. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Encore 2. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et le dernier. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et vous redéposez. Ok. Et je peux vous dire que ça travaille. Parce que comme je le disais. Ça ramouille un petit peu. Le confinement là. On est un petit peu. Même chez moi je sens que ça travaille. On est là. Bien. Vous allez pivoter maintenant vers la caméra. On pivote. Et on va revenir. Vous aidez avec votre bras du dessus. On va revenir avec les deux chambres ici. Assemblées. Et en sirène presque. Et là. Je vais poser ma main droite. Alors. Est-ce que je vous parle en miroir ou pas ? Là. Le bras tendu. Main au sol. Ok. Et on va. Juste. Vous allez. Avant de partir. Afin de faire le mouvement du side bend. Une chaîne latérale. Vous savez bien. Toutes les chaînes latérales. On l'a déjà vu. Il faut vraiment être très 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 centré. Sinon on a tout de suite tendance à déformer le dos. Vous allez déjà. Juste. Inspirez. Et expirez. Rentrez votre ventre. Sentir. Avant de partir. Sentez que. Inspire. Sans lâcher le ventre. Et expire. Rentre davantage le ventre. Et quand je rentre davantage le ventre. Je sens. Comment dire. Mon pubis qui est projeté un peu plus vers l'avant. C'est ça que vous devez sentir. Inspire. Cran dans les côtes. Et expire. Ok. Dans ce mouvement. On va. On va. Utiliser le poids de corps. Voilà. Et on va travailler en appui sur le poignet. Donc si c'est un petit peu difficile. Je vous montre une fois. Vous allez inspirer. Aller chercher à monter les fesses vers le plafond. Je me repousse du sol avec mon bras. Et je reviens. J'expire. Et. Si au niveau du poignet. Ça vous embête un petit peu. Vous pouvez aussi le faire. Avec l'avant bras au sol. J'inspire. D'accord. Et je reviens. J'expire. Ok. Surtout. On va le faire avant de partir encore ensemble. On va lâcher le thorax. Le laisser tomber plus bas que l'épaule. Et sentir que ça tire au niveau de l'épaule. Donc vous allez bien repousser le sol avec votre main. Ou bien tout à l'heure avec votre avant bras. Repousse et replace l'épaule et le thorax dans le même plan au niveau du travail. Ok. En même temps. Je peux déjà dans cette position. Soulevez ma taille. Emmenez vraiment ma taille très très haute. Cette petite courbe. Cette petite arche. Je la monte vers le plafond. Je traque. Avec cette repoussée du sol. Relâche encore une fois. Si vous ne prenez pas appui dans la main ou dans l'avant bras. En termes de repoussée. Ça va être un mouvement très difficile pour les articulations. Il faut partir déjà en étant très tonique. Ok. Très engagé au niveau du bras. Inspirez. On y va. Sur l'avant bras ou sur la main. C'est parti pour 4. Et j'inspire. Et je vais monter mes fesses. Monte, monte, monte la taille. Laisse la tête dans le prolongement de la colonne. Et reviens. Et encore. Inspirez. Montez. Montez, 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 montez la taille. Ne lâchez pas le ventre. Et reviens. Et encore deux fois. Inspirez. Montez. Je rentre bien mon ventre. Et je cherche à monter ma taille par en dessous. Inspirez par en dessous. Ici. Par en dessous. Monte, 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 monte. Et reviens au milieu. Ok. Et vous allez. On va se replacer ici face à face. On va faire un petit mouvement de spine twist. Donc. Vous savez. Alors. Je vais le faire assise. Mais. Vous pouvez toujours avoir votre petite brique. Ou bien 3 petits bouquins. Sous vos fesses. Pour soulager les tensions. Et faire que vous allez travailler dans la taille de façon plus confortable. Sans être gêné par cette position de jambe. Donc n'hésitez pas. Ouais. Je le fais une fois avec vous ici. Puis après je le ferai sans la brique. Vous pouvez prendre quelques secondes pour aller éventuellement chercher 3 bouquins. Et il y en a qui savent très bien le faire sans livre. Bon. On est là. On se redresse. Et puis. On va chercher à maintenir son bassin en place. Et à pivoter dans la taille. Avec la colonne verte. La cervicale qui vont suivre le mouvement de la colonne. Mais je ne cherche pas du tout à vraiment vriller jusque dans le haut du corps. Pas du tout d'engagement au niveau dorsal. Je cherche la contraction dans la taille. Et je vais inspirer de l'autre côté. Donc pour ça. On a déjà vu en cours que ce petit mouvement d'opposition. Quand je tourne à droite par exemple. Cette petite opposition avec ma main gauche et mon genou gauche. Ça m'aide à sentir un petit peu plus d'engagement dans la taille. Et je reviens. Et à inspirer. En même temps vous cherchez bien à vous remonter. À vous allonger. Et de l'autre côté. À inspirer. On est vraiment dans une sensation d'oblique. Grande oblique. Petite oblique qui s'engage. Pas du tout dans un travail de rotation au niveau des vertèbres dorsales. On est vraiment dans un engagement abdominal. Et pour ça. Vous opposez bien. Le genou et la main. Il y en a un qui veut baisser le genou. Le genou veut remonter. Et je me hisse d'abord. Dans une position vraiment allongée au niveau vertical. Et encore. Inspirer. Expire. Et inspirer. Et expire. Pour les personnes qui débutent par exemple. Vous pouvez continuer ce petit mouvement. Et puis. Pour les personnes qui sont habituées. J'enlève ma petite brique. On va le faire avec les bras. Ok. Et on y va. Et monte. Et inspirez. Et cherche dans la taille. Avec cette petite rotation. Les bras sont toujours symétriques par rapport à la ligne médiane du corps. Et inspirez. Attention. Ne pas remonter le genou opposé. Et revient. Expire. Et encore. Inspirer. Cherche à laisser cette jambe opposée à la même hauteur. Reviens. Expire. Et inspirez. Et revient. Expire. Tout le monde va croiser ses bras. Ici. Et on va faire des petites rotations un petit peu plus rapides. Parce que souvent je vous dis la rapidité ça peut décoincer un petit peu la compréhension de certains mouvements. Inspire. Et revient. Expire. Et inspire. Et revient. Expire. On n'est pas du tout dans un mouvement de bras. On est d'accord ? Pas du tout dans un mouvement d'épaule. Je veux dire. C'est vraiment le bus. Tout petit. On accélère. Un. Et deux. Et trois. Ne remontez pas vos jambes. Et si vous sentez que c'est un petit peu inconfortable. C'est qu'il faudrait soulever les fesses. D'accord ? Pour ce petit mouvement. On travaille la taille. Ah oui. On peut aussi le faire. Je pense à Corinne. Qui est là. Avec un petit souci de genou. Un petit. Un gros souci qui devient petit souci. On peut le faire avec les jambes pliées devant. De la même façon par exemple. Ou avec les jambes tendues. Avec une petite brique sous la taille. Ok ? Et on reprend. Six. Et. Cinq. Et. Cherchez à monter à monter pour travailler dans la taille. Sinon. Restez bien engagé au niveau des abdos. Sinon vous allez fatiguer au niveau du dos. Trois. Et. Deux. Et. Un dernier. Et. Reviens. Ok. Je vous propose tout de suite de faire de l'autre côté. Me connaissant, ça m'évitera d'oublier. Et on est là. Position sirène. Les deux genoux l'un contre l'autre. Ici. On a bien le bras qui est tendu au départ. Vous savez qu'on dit toujours de faire attention aux hyperextensions des articulations. Donc. On garde une petite flexion dans le coude. Mais ça ne nous empêche pas de repousser le sol. De remonter la taille. Et de placer. D'abaisser l'épaule. Enfin. En tout cas. De remonter le thorax. Ou abaisser les... Remonter le thorax. C'est peut-être plus juste qu'abaisser l'épaule. On est là. Ok. Et puis on va... Encore. Encore. Relâche. Pour tester. Pas trop non plus. Parce qu'on sent que ça tire au niveau des ligaments. Repousse. Remonte. Et on va inspirer. Et vous allez repousser le sol. Vous savez que vous pouvez le faire sur l'avant-bras. Montez au niveau de la taille. Repoussez-vous bien au niveau du bras. Et reviens. Et inspirez. Allongez le ventre. Et vous laissez la tête aller dans le prolongement de la colonne. Pour faire une belle ligne oblique vertébrale. Et reviens. Expire. Et encore. Inspirez. Et une dernière fois. Ça va le poignet. Et inspirez. Et reviens. Expire. Ok. On est là. Super. On va passer face au sol. On pivote à quatre pattes tout le monde. Vous êtes là. Quatre pattes. On va bien repousser le sol. Alors. Quatre pattes. On peut... Je pense à un petit souci de genoux. On peut garder... Les genoux décoller. Oui. On est là. Et vous allez repousser le sol. Allongez le dos. Et on va... On changera de position tout à l'heure. Ici. Et je vais allonger. Parce que là, on va faire le... Le... Lec pull prone. Donc en fait, on va faire du gainage. Vous êtes là. Repousser. Allonger la jambe droite. Allonger la jambe gauche. On l'a déjà un petit peu fait la semaine dernière. Là, vous êtes bien repoussé du sol. Attention au thorax qui tombe. Attention. Vous pouvez le faire sur les avant-bras également. On est là. On va projeter le poids du corps sur les orteils. Et on va revenir. On met le poids du corps vers l'arrière. Et revient. Projette le poids du corps sur les orteils. Et continuez. Et reculez. J'ai perdu... J'ai perdu mes oreillettes. Et reculez. Et revenez. Encore une dernière fois. Inspirez. Et revient. Et recule. Et ici. Gardez un petit peu d'énergie pour reposer les jambes droites. Reposez les jambes gauches. Allongez vos bras. Et tirez-vous. La prochaine fois, ce sont les flexions de coude. Rentrez le ventre déroulé. Ok. On est là. Et on va se replacer à quatre pattes. C'est parti. Repousse bien le sol. Ne laisse pas le thorax tomber. Là. C'est-à-dire un bon appui. Les coudes sont légèrement pliées. Allongez les jambes droites. Allongez les jambes gauches. Reste là. Ok. Repousse bien le sol. Pliez les coudes. Allonge le dos. Et... Expirez. On peut commencer par des ponts plus triceps. Donc les coudes vers l'arrière. Inspire. Et repousse. On peut toujours continuer, s'il vous plaît, encore deux. On peut toujours, ici, le faire à quatre pattes. Tout simplement, sans autant de poids de corps. D'accord ? Et une dernière fois. Inspire. Et repousse. Expire. Pli à droite. Pli à gauche. Et allongez les bras. Vous déroulez avec le centre, ici. Et reviens. Ok. Bon, vous adaptez bien sûr, parce que j'ai en tête des petits mots de chacune où ça ne passe pas forcément tous ces mouvements-là. Vous allez pivoter et on va se retrouver en position assise. Moi, je vais me mettre ici comme ça pour que vous me voyez. On est là. La dernière fois, on a préparé, on a fait le Rolling Like a Ball. On ne va pas le refaire aujourd'hui. Par contre, on va faire le Roll Down, c'est-à-dire l'enrouler de la colonne et le remonter de colonne. Vous êtes là. Toujours pareil, bien en appuie sur les isliens, je découvre les fesses. Je suis ici, devant, déjà à l'arrière des cuisses. Pour commencer, vous allez inspirer, reculer le ventre. Là, et allez. Ensuite, après avoir engagé les abdos, vous placez ici sur le coccyx sacrum. On est là. Bien. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on arrive à rester engagé au niveau du ventre ? Et on revient. Inspire et expire. Et on revient. Le dos en forme de C, repousse, remonte. Reste là. Et inspirez. Reculez le ventre. Reste. Ok, vous sentez que les épaules sont détendues. Vous sentez là où on est, où on travaille. Et on va lâcher un bras. Lâche le deuxième bras. On est là et on reste. Inspire. Expire. Ça tremble peut-être. Ce n'est pas du tout dangereux. C'est même un petit peu logique que ça arrive. On inspire. Dans les côtes, on expire grand. Reste engagé au niveau du périnée. Inspire. Allonge bien les orteils. Expirez. Revenez. Et encore. Et on va, une dernière fois, on ouvrira les bras. Inspirez. Reculez le ventre. Allez vous placer sur le coccyx sacrum. Reste là. Et puis vous allez inspirer. Et expirer. Et inspirez. Et expirez. Et encore deux fois. Inspirez. Et expirez. Et reviens. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspire avant de remonter. Et expire. Reviens. Et remontez. Repoussez-vous bien du sol. Laissez les épaules. Ok. On va enrouler. J'ai aussi prélevé mon petit tapis parce que comme vous me connaissez, pour les enroulés de colonne et avec la cambrure, j'en ai besoin. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On y va pour les enroulés de colonne ? On est là. Inspirez. Vous allez reculer le ventre. Allez vous placer dans un souffle jusqu'au sol. Vous inspirez. Ne lâchez pas le dos. Et expirez. Enroulez la tête. Attrapez éventuellement l'arrière des jambes. Tendez vos jambes éventuellement pour vous être entraînés par le poids de corps. On arrive en C et on se redresse. Inspire. Recule. C'est reparti. Dans l'expiration, dépose le dos. Ne lâchez pas le ventre. Inspirez. Allongez les bras. Expirez. Enroulez la colonne. La majeure partie d'entre vous n'ont pas besoin d'attraper les cuisses. Donc vous y allez encore deux fois. Inspirez. Reculez le ventre. Déposez. S'enfermez le haut du corps. Inspirez. Allongez les bras. Ne lâchez pas le thorax. Expirez. Et reviens. Et une dernière fois. Inspirez avant de partir. Reculez. Déposez toute la colonne. Vous resterez au sol. On reste au sol ici. Et vous allez développer la jambe droite. Prends bien attention à être bien centrée. Développe la jambe droite ici vers le plafond. Pousse le talon vers le plafond. Le pied gauche est bien placé. Bien repousser du sol. Vous allez fléchir la jambe droite. Attrapez le tibia droit. Ok. On va décoller la tête. Enrouler la tête comme on a fait tout à l'heure. Détendre bien les épaules. Très bien. Vous allez allonger la jambe gauche. Et puis on va changer de jambe. Et c'est parti. Inspire. Et expire. Et inspire. Expire. Et encore. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Si vous sentez votre cou, est-ce que ça ne voudrait pas dire que vous avez laissé la tête un petit peu trop en arrière ? Et expire. Et une dernière fois, inspire. Et si on a mal au cou, on garde toujours cette petite résistance main contre tête. Ou bien on repose la tête en attendant. Et on continue avec les bras et les jambes. Ok. Attrapez les deux jambes. Et on va juste tendre les jambes vers le plafond. Restez là. Allongez bien le dos. Et je vais alternativement éloigner ma jambe. Alors, cette position qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, vous pouvez la mettre en place avec des genoux fléchis. Il faut simplement que vos cuisses soient verticales. Ok ? Donc si vous pliez les genoux, pas ici, mais gardez vos cuisses verticales. Et là je vais, donc pour les gens qui sont assez souples, on peut tendre les jambes, en gardant cette verticalité. Je vais éloigner ma jambe droite. Je donne de la longueur. Attention, là vraiment, on a envie de lâcher le dos, mais non. Et je reviens. Éloignez la jambe gauche. Garde la longueur, la direction vers le plafond. Tiens bien le centre. Et reviens. Et encore. Inspire. Allonge le ventre. Et reviens. Attention, vous devez sentir que ça lâche un petit peu au niveau du dos. L'objectif, c'est pas du tout de faire des battements au niveau des jambes. L'objectif, c'est de déplacer le poids du corps et de voir qu'on maintient bien le centre et que le dos est bien placé au sol. Ok ? Expire. Et encore. Inspirez. Reviens. Expire. Inspirez. Reviens. Expire. Et encore. Et si ça se passe bien, sinon on continue en alternant. Si ça se passe bien, on éloigne les deux jambes. Attention, il faut recruter encore plus les abdos. Ouais. Et inspirez. Et reviens. Expire. Et inspirez. Et reviens. Expire. Ok. Cliquez les genoux, déposez les jambes droites plus jambes gauches. Reste là. Vous allez resserrer vos pieds. 10 cm quand même d'écartement. On va refaire un petit pont sur les épaules qu'on a déjà fait à la première séance. Vous allez repousser le sol, rentrer le nombril, décoller vos ischions, allez monter le... Alors, on peut le faire avec une jambe tendue. Je teste. Une jambe semi. Voilà. On peut le faire. On est là. Et reviens tout doucement. Vous déposez la colonne vertébrale. Et allongez. Inspirez. Allez, repousse. On va chercher à aligner les cuisses très très longues avec des genoux que vous essayez de prolonger vers l'avant, d'emmener vers l'avant. On essaie d'aminer tout ça avec un pubis, un bassin bien placé. L'abdomen bien allongé, sans projeter le thorax vers le plafond. Et vous déroulez tout doucement, sans enrouler les épaules. C'est juste la colonne qui se replace. Ok, allez, on va juste la prochaine fois développer jambe droite, développer jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, on est là. Et développe, reste là-haut. Et reviens. Et développe, reste là-haut. Inspire. Et reviens. Et encore une fois. Inspirez. Et reviens. Et développez, inspirez. Et revenez. Vous déroulez le dos. Ok. Sans enrouler les épaules. Et je voudrais, la prochaine fois, quand on sera là-haut, on va le faire sans être là-haut, que vous développiez la jambe droite et on va reprendre ce mouvement d'allongement de la jambe avec le talon flex. Pied pointe. Pied flex. Sans lâcher le centre. Pied pointe. Et pied flex. Et pied pointe. Ok. On y va avec le pont sur les épaules. Inspirez. Recule le ventre. Soulève les ischions. Allonge les fémurs. Reste là-haut. Et développez. Jambe droite vers le plafond. Pied flex. Les deux cuisses dans le prolongement. Inspire. Monte, monte, monte là-haut. Pied flex. Et encore. Inspirez, montez. Et pied flex. Et encore. Inspirez. Et on change de jambe. Inspirez là-haut. Et pied flex. Et encore. Montez, tirez, tirez, repoussez le sol. Et pied flex. Encore deux en haut. Et pied flex. Et une dernière fois. Inspirez. Et pied flex. On revient là-haut. Pour reposer au sol. Et dérouler tout doucement. Attrapez juste une jambe pour étirer. Allongez l'autre jambe. Puis, inspirez, attrapez les deux genoux sur la poitrine. Tranquillement. Changez de jambe. Attrapez la jambe de gauche. Là. Et on va attraper les deux genoux. Il y a un petit mouvement que je voudrais faire. Vous allez pivoter sur le côté. Et on va se retrouver allongé au sol. Pour le mouvement du single leg kick. Alors. C'est un peu comme le swan dive. Dans tous les principes que vous connaissez. Vous allez passer le front sur les mains. Là. Et on va, jambes tendues. Ici. Cherchez. Déjà, avant de monter vos jambes, vous allez chercher à bien engager le centre. Et si vous avez la tête dans le prolongement de la colonne. Je me redresse un petit peu à cause du micro et de ma voix. Ici. Le centre est bien engagé. Ça veut dire que le ventre ne pousse pas dans le tapis. Mais vous rentrez tout ça. Vous s'absorbez. Vous s'aimentez pas fort. De ce fait, vous avez une sensation de pubis dans le sol qui est un peu plus présente. On va décoller la jambe droite. La soulever du sol. Cette jambe droite. Sans basculer le bassin. Donc, c'est tout petit comme mouvement. Puis, vous avez plié dans le genou. Mais on peut garder cette jambe tendue aussi. Si problème de genou. Et on va allonger en continuant. On revient en continuant d'allonger. On va faire pied de pointe. Pied flex. Et on revient. Et on change. Reste là avec cette jambe gauche allongée. Elle est non seulement décollée. Mais je la tracte vers l'arrière. Comme si quelqu'un me tirait ma jambe vers l'arrière. Plus je cherche à aller dans la longueur. Moi, je sentirai le mouvement dans le dos. Mieux, je vais gérer mon mouvement au niveau de l'harmonie. En fait, de la colonne. Et je vais chercher à allonger mon fémur. Genou gauche. C'est toujours décollé du sol. Pied pointe. Pied flex. Et revient. Et encore à droite. Allonge. Pied pointe. Pied flex. Et revient. Vous avez toujours le front sur les mains. Pied pointe. A gauche. Pied flex. Et revient. Et encore. Et, et, un. Et, et, deux. Et revient. Et allonge. Et à gauche. Un. Et, deux. Et revient. Une dernière fois. Et, et, un. Et, deux. Et revient. Et allonge. Et, et, un. Et, deux. Et revient. Et allonge. Ok. Reposez-vous au sol. Mettez une main de chaque côté. Les épaules. Repoussez le sol. Attention. Pectoraux. Tenez bien votre dos. Allez vous asseoir. Sur vos fesses. Allongez bien les bras. Étirez-vous. Détendez-vous. Ok. Et vous déroulez tout doucement. Là. Bien. Et on se retrouve. Là, j'ai fait tous mes petits mouvements que j'avais prévus sur ma petite liste. Voilà. C'est encore tranquille. Je ferai un cours. Là, alors attendez. Je disais stretch. Samedi matin. Peut-être samedi matin. Oui, alors le matin, vous n'êtes pas forcément toujours pas très au top. Je veux dire, il faut un petit temps de réveil. Mais je vais essayer de faire tous les mouvements qu'on a fait depuis la semaine dernière enchaînés. Ce soir. Ok. On est là. On va juste reprendre le départ. On a fait un spine stretch. Vous vous souvenez ? Donc on a pied contre pied. Mais je peux aussi garder mes mains, mes jambes pardon, allongées. Ou bien mes pieds au sol avec mes jambes pliées. Peu importe. Et là, je vais juste me mettre de profil pour vous le réexpliquer. Celui-ci, il ne s'agit pas du tout de lâcher le bassin, de faire un dos rond avec le bassin qui recule ici. Non. On va bien rester engagé au niveau des abdominaux. Et on va aller vers l'avant. On imagine. J'ai un cocher mon ballon qui est ici. Je peux le prendre. Il va être un petit peu grand. Il va être un petit peu grand ce ballon. En fait, pour moi. Mais je peux imaginer qu'il est là. Et ou là, plutôt. Ou là. Et puis, quand je vais aller vers l'avant, j'essaye. Là, plutôt. Tac. Je vais essayer d'enrouler ma colonne vers l'avant. Il est un petit peu trop gros pour moi. Vous voyez le principe ? Donc, je ne lâche pas le bassin. Et je reste bien centrée. Ok ? Et on y va. Et aussi, attendez, excusez-moi. Je pense à quelque chose. C'est vrai qu'en cours, on s'arrête des fois pour expliquer aussi. L'autre fois, c'est-à-dire il y a 15 jours avant qu'on se quitte, momentanément, une de mes collègues me disait qu'elle fait mettre ces petits ballons paille sous le tee-shirt des dames pour essayer justement de visualiser cet enroulé de Spine Stretch. Là, comme ça. Voilà. Ok ? Je vais le faire comme ça, moi. Voilà. Comme ça. Je vais le faire pour vous. On inspire et puis on va dans l'expiration. Alors, viens vraiment, vraiment reculer son ventre. Et on va enrouler la tête et aller chercher à passer par-dessus ce ballon. Et on va vraiment vers l'avant. Vous reculez le ventre. Vous enroulez bien la colonne. Restez là. Inspirez dans les côtes. Inspirez aussi à l'arrière du thorax, dans les côtes derrière, au niveau de la colonne. Ouvrez. Expirez. Cherchez à plonger vers l'avant le sommet du crâne vers le sol en reculant le ventre pour sentir l'étirement tout du long de la colonne. Inspire. Et expire. Recule le ventre. Engage les abdominaux. Remonte jusque sous les côtes en fléchissant le haut de la colonne. Et vous revenez tout doucement et vous replacer. Ok ? Allez, je vais enlever ça pour aujourd'hui. Comme ça, j'aurai essayé pour tout le monde. On est là. Et puis, on va revenir de face. Vous étiez resté peut-être de face. On est là. Vous voyez, ça commence à me manquer de ne pas avoir d'interaction. Je vais commencer à faire des petits échanges là. Et puis, on va inspirer. On va se quitter tranquillement. Ouais. On va inspirer. Peut-être... Là, je commence à perdre les oreillettes. Toc, toc. Et on va inspirer. Grandissez-vous. Poussez vos talons vers l'avant. Et vous allez cette fois-ci, pas de spine stretch. Youpi, youpi. Celles qui aiment ça, on va aller emmener le bassin vers l'avant. Et on va essayer d'aller allonger le dos. Et vous allez relâcher le haut du dos. Lâchez les épaules. Restez là. Lâchez la tête. Et vous déroulez tout doucement. Lâchez légèrement les genoux. Revenez. Et encore, une dernière fois. Inspirez. Poussez vos talons contre un mur devant vous. Et expirez. Allongez vraiment, vraiment, vraiment très, très loin. Et loin, 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 loin. Et vous déroulez tout doucement la tête. Déroulez tout doucement le dos. En pensant toujours à votre centre. Là. OK. Et, écoutez, ça sera notre troisième. Séance Laf Pilate. Voilà, ça a passé vite. Je sais que certaines personnes pourraient enchaîner plus rapidement, de façon plus intense. Mais je suis encore en train de tout poser, mes petites briques de base pour tout le monde. Là, je vais arrêter mon fil.